... Et voici un rosier grimpant bien implanté. Voyez l'ampleur que ça prend. Il faut bien prévoir 3 mètres entre deux plans de rosier grimpant. La taille des rosiers grimpants consiste à organiser l'ossature de la plante avec les branches principales appelées charpentières. Ce sont les branches secondaires qui assurent la floraison. On les taille à un œil tout le long des charpentières avec lesquelles on pratique l'arcure avant de les fixer au mur. L'arcure favorise la floraison. Nous conservons cette branche que nous allons attacher à ce niveau-là de façon à ce qu'elle serve de branche maîtresse pour l'année prochaine. J'ai conservé ces longs pousses jeunes que je vais maintenant organiser sur la surface du mur. Il ne faut absolument pas couper les grandes pousses vigoureuses appelées gourmands. Elles servent à renouveler le rosier lorsque l'on supprime les trop vieilles tiges ou les branches mortes. Nous avons ici une branche morte que nous allons éliminer. Pour faciliter son dégagement, on la coupe en plusieurs tronçons. Regardez, tous les yeux sont morts. On peut éliminer cette branche. Pour remplacer la branche morte que nous venons de couper, je positionne à la place cette jeune pousse qui servira de branche maîtresse pour l'année prochaine et qui remplace donc la branche que nous venons de couper. Pour l'attache, on utilise du lien plastique armé pour maintenir la branche et l'attacher sans la blesser et on ferme fixement. On peut utiliser des liens plastifiés mais jamais de fils de fer non gainés qui risquent de blesser voire de sectionner les branches. Pour les nouvelles plantations, il faut prévoir un système d'accrochage solidement fixé au mur. Ici, nous avons choisi d'utiliser du fil de fer espacé environ tous les 25 cm les uns par rapport aux autres afin de répartir sur toute la surface disponible les branches de façon arroineuse. Le rosier grimpant ne s'accroche pas naturellement. Il doit être attaché sur un treillage spécifique lui-même fixé au mur ou sur des fils tendus horizontalement tous les 25 cm environ, comme ici. Pour regarnir le pied du rosier et afin d'avoir des fleurs du bas du rosier jusqu'en haut du rosier, nous allons travailler les petites branches comme les grandes en les attachant comme ceci. Les rosiers grimpants remontants se taillent à la fin de l'hiver. En revanche, les rosiers qui sont non remontants, c'est-à-dire ceux qui ne fleurissent qu'une seule fois, se taillent juste après la floraison. Les rosiers grimpants fixés sur d'autres supports, comme une colonne ou bien un portique, une pergola ou un grillage, se taillent de la même façon avec toujours ce souci d'organisation la plus harmonieuse. Et notre rosier est prêt à fleurir dès le printemps prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada